L'Assemblée nationale, ce fut la confusion la plus totale. Ce matin, le ministre des Affaires européennes nous explique que ce n'est pas grave qu'arrivent des avions du Brésil avec simplement un test PCR. Il nous dit que c'est impossible de faire autrement. Il nous dit que de toute façon, on peut suspendre les vols avec le Brésil, mais que des passagers peuvent venir de l'Allemagne, de l'Italie ou d'ailleurs. Alors, on ne fait rien, comme d'habitude. Et puis, sous la vague des critiques de partout, le Premier ministre surréagit dans l'hémicycle tout à l'heure et dit « les vols sont interdits du Brésil ». Sauf que l'argument de son ministre de ce matin tient toujours. Les vols peuvent être interdits du Brésil pour arriver à Paris, mais si quelqu'un va à Bruxelles ou en Allemagne, comment on fait ? Alors, est-ce qu'un jour, ce gouvernement pourrait anticiper les choses ? En fait, à chaque fois, c'est le même scénario. Il ne fait rien, il est impuissant, il nous explique qu'on ne peut rien faire. Et puis, au dernier moment, dans la précipitation, sous la pression de l'opposition, il décide d'une mesure inefficace. Alors, ce que je propose est simple. Comme toujours, j'avais été l'un des premiers à demander une quarantaine pour les passagers qui venaient de Chine il y a maintenant plus d'un an. Ce que je demande venant du Brésil, ce n'est pas de bloquer tous les vols, car des Français peuvent vouloir revenir pour des questions urgentes en France. Et ce que je demande, c'est l'application, comme le fait l'Italie avec bon sens, comme le font quantité de pays dans le monde, l'application du double test avec une quarantaine de cinq jours obligatoires en hôtel à l'aéroport d'accueil. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on prend l'avion avec un test négatif, on arrive dans le pays et vous savez qu'il faut quelques jours pour savoir si on n'appelle pas en soi le virus pour attendre un double test. C'est ce que j'appelle le double test et la petite quarantaine avec double test. C'est ce que fit l'Italie pour rentrer sur son sol. Il faut oser le faire tant qu'il y a des variants dangereux qui, s'ils venaient en France, seraient catastrophiques parce que de toute façon, les vaccins ne seraient pas utiles et cela nous reporterait dans une quatrième phase et véritablement une catastrophe pour le pays. Alors comme toujours, je demande un seul mot, un seul principe, anticipation. C'est en anticipant qu'on peut protéger, restaurer nos libertés car je préfère être « enfermé » avec une quarantaine de cinq jours dans mon pays et être libre plutôt que d'être enfermé dans mon appartement par un confinement ou dans dix kilomètres comme si nous étions restreints d'action. Voilà, une mesure simple de bon sens. Il est temps de revenir à la raison en matière de lutte contre le Covid.